La ville de Kinshasa, anciennement Néopoldville, est habitée par une population dont la moitié est âgée de moins de 20 ans et qui est passée de 400 000 à 3 millions d'habitants depuis 1960, date de l'indépendance. Kinshasa, qui vient de fêter cette année le centenaire de sa fondation, comprend 24 zones. Coupé et sonné. On pourrait bien sûr présenter Kinshasa par des chiffres. Nous avons préféré vivre ensemble son charme qui n'a pas besoin d'être discret à travers la vie de ses habitants et qui doit. Kinshasa, Kinshasa. ... ... Une pièce pour moi, c'est une expression kikongo. En français on peut l'exprimer comme Kinshasa la joie. Pour expliquer cette joie, ici chez nous, quand on a à boire, on a à manger, on trouve que la vie est belle. C'est pour cela que Kinshasa c'est une capitale, le joie se passe ici à Kinshasa. C'est pour cela qu'on a un titulé, une émission, Kinshasa, le canton, quand le peuple est en joie. ... Nous avons demandé au peintre Sherry Samba, qui aime bien observer sa ville, de nous décrire ce qu'il croit être les scènes les plus caractéristiques de la vie quinoise. C'est la première partie de ce tableau, c'est la ville que j'avais voulu démontrer. ... 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 Ici, je veux parler un peu de pousse-pousseur. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance de pousse-pousseur. J'entends que ce qui gagne le pousse-pousseur est trop supérieur que ce qui gagnerait un fonctionnaire. Ça, je ne sais pas si c'est exact. À part eux, il y a aussi des surheurs. En ville, on rencontre ce genre de choses, des surheurs, des pousse-pousseurs, parce que tout le monde ne parte pas pour faire les achats. Peut-être que ce sont les activités qu'on trouve en ville, si je ne me trompe pas. On voit les surheurs. Moi, je les appelle les petits gens de Kinshasa, ou bien Kinshasa de Petit. Ce qui sur les chaussures, ce sont des gens qui ne sont pas bien élevés, peut-être. C'est ça que je crois. Ce sont des gens qui ne sont pas bien élevés chez soi. Alors, puisqu'ils veulent gagner quelque chose, tout le monde doit travailler pour vivre. C'est pour cela qu'ils font ce genre de trique, ce genre de métier. Ces peintres-là, selon moi, ce sont des peintres qui vendent leurs œuvres à n'importe quel prix. Ils ne sont pas stricts à leur prix. Ils font des choses touristiques. Ils plaisent à ceux qui font le tourisme. Mais toi, tu disais que c'est le marché au volaire. Après la journée du travail, le reste du temps, pour le bien expliquer, je commencerai par classer les gens par leur catégorie. Là, je dirais qu'il y a deux blancs et les hommes riches. Il y a des fois, les hommes riches se mêlent avec le blanc pour participer, soit pour lire des journaux, ou bien aller dans des piscines, telles que la piscine de l'Okapi, la piscine de l'Intercontinental, la piscine de l'Antelé. Ce sont les hommes riches ou les blancs qui se rendent dans cette place. Bonne langue ! 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 Musique Je dirais aux femmes blanches qui permettent leur mari de venir à Kinshasa, si tu vois que ton mari aime souvent Kinshasa, et pendant la nuit, sachez qu'il aime les femmes kinoises. Londoniens ce sont des femmes qui sont en ville, ce sont des Londoniens. Pourquoi on les appelle comme ça ? Ah ça je ne sais pas, là il faut demander à les autres qu'ils racontent des choses comme ça. Une fille comme moi, tu vois que j'ai mère de trois enfants, alors je peux faire sortir en ville pour gagner bien ma vie. Et j'ai une maison qui me coûte trop cher, alors que si je vais aller encore à la cité, combien je vais gagner encore pour nourrir mes enfants, mes petits frères ? Des études pour mes enfants, ça ne suffit pas. Alors si je sors en ville, je peux trouver un ami européen qui peut m'aider. Ce n'est pas la question qu'on sors seulement avec des repayés seulement. Il y a aussi les noirs qui payent aussi les femmes bien. Je m'occupe aussi de mes enfants, payer à manger, de faire nourrir mes enfants. Parce que je ne suis pas mariée. Si j'étais mariée, je ne voulais pas faire ça. Le Grand Marché, c'est un lieu où l'on vend des choses telles que dans un tout autre marché. Là, on trouve les Libanais, les Pakistanais, on trouve les kiosques où l'on vend des sucres. On trouve ce genre-là qui fait des kamuts, avec des brochettes, des brochettes. Des kamundélés ? Des kamundélés, oui, en Lingala, mais les Français ne comprendront pas si on disait kamundélés. Le Grand Marché, c'est un lieu qui est aussi le plus fréquenté par le balados. Un balados, mais c'est tout simplement un voleur. Mais en vrai français, je sais que les Français savent que le balados, ce sont des aventuriers. Ils appellent le Grand Caillou, le Grand Marché. Grand Caillou, c'est-à-dire quand on travaille, on dit qu'on fait le caillou. Pour court, je peux dire que c'est travaillé. Le caillou, alors ici chez nous, nous l'appelons Libanga. Notre marché, je dirais qu'il vend toutes choses qu'on trouve dans d'autres marchés du monde. On a tout. Ce que nous mangeons, nous, nous qui sommes zaïrois, tu peux te rendre au Grand Marché, tu trouveras tout ce que tu as besoin. Bon, il y a aussi le blanc. Les blancs sont des étrangers, les zaïrs, ce n'est pas leur pays. Mais ils trouvent aussi ce qu'il faut pour eux, parce que ce qu'ils mangent, ils ne les demandent pas en Europe. D'ailleurs, c'est là où l'on voit le pouce-pousseur soit en repos ou en action. Alors, j'ai vu que le pouce-pousseur c'est un homme à respecter ici, à Kinshasa. Après, on voit plusieurs taxis qui se stoppent pour voir les clients qui partent soit à Lemba, Matete. Oui, oui! Rendre à César ce qui est à César Zouzô Oumalelissa Duzalaca Yaçsolo, deux à deux Léloyotokomi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais on vous appelle aussi jeune premier. Ah oui, puisque l'âge apporte la mode aux jeunes. C'est pourquoi les jeunes m'apprécient beaucoup et ils m'appellent jeune premier. Je dirais que la vie de certains jeunes n'est pas la vie de tous les jeunes. Bon, il y a des jeunes qui ont des moyens, qui veulent partager des joies ensemble avec leur musicien préféré. Bon, je citerai tel que Papa Wemba. Celui-là joue le plus souvent au Miguel. Il y a d'autres jeunes qui se rendent au Mayelika pour partager des joies avec l'orchestre Zayko Langalanga. Et ainsi de suite. Et à la cité, il y a aussi une grande ambiance. Ah mais, les gens qui n'ont pas de moyens, ils restent chez soi. Soit ils bavardent avec leurs femmes, ou bien avec les amis, je l'ai bien dit. Mais ils ne peuvent pas faire le miracle. Enfin, il y en a aussi ceux qui se promènent rien que pour passer le temps. Peut-être ils fouillent, les ennouillent chez soi. Alors ils veulent se promener pour rien. Soit pour découvrir peut-être des choses qui leur intéressent. Ça, c'est pour le cancer de peau. On emploie ça trois fois par jour. Ça, c'est pour l'estomac, même gastrite. On emploie ça donc par jour. On peut employer donc trois fois. Couillère à café, matin, midi et soir. Ça, c'est pour blénorazine. Donc on peut employer ça donc durant trois jours. Par jour, une fois. Ça, c'est pour force sexuelle. Donc on suit ça. Donc vous prenez donc un morceau de corse, on le mange. Après donc trois jours, vous verrez qu'il y aura un changement dans votre corps. Ça, c'est pour l'estomac, on le mange, 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 on le mange. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup d'enfants. En ville, c'est très calme, comme si c'était à Paris. On dirait que ces gens-là ne font pas des enfants. C'est dans la cité qu'on remarque souvent les petits-enfants. Mais ces petits-enfants, si on les remarque dans les rues, peut-être c'est à cause du manque de lieux, de divertissement. Distance, fixe, une, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Musique Musique Musique